La chronique hebdomadaire de Le Rétif Chronique sur l'évolution de la musique jamaïcaine Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux continuer au sujet de la musique jamaïcaine, de son évolution du mento au reggae, sans vous dire quelques mots à propos du Jamaican gospel, qui lui n'a pas de période spécifique. Il se serait plutôt développé, et de façon exponentielle, depuis l'arrivée des premiers colons anglo-saxons, aujourd'hui on ne compte plus les églises évangélistes dans toute la région des Antilles, et donc la Jamaïque. Bon nombre d'artistes jamaïcains ont, dès leur plus jeune âge, fait leur classe dans la chorale ou l'orchestre du pasteur de la paroisse la plus proche. Pour les chanteurs qui plus tard chanteront la douleur de leur peuple à travers le reggae, la rigueur des cours de chant professés généralement par le pasteur et les harmonies pratiquées en chorale, fait du gospel leur meilleure école. Une autre école de musique, celle-ci, l'Alpha Boys School, fondée en 1880 à Kingston, qui prend en charge les orphelins de la ville et les enfants un peu difficiles à la limite de la délinquance nommée les Wayward Boys. On leur apprend la pratique musicale, certains d'entre eux sont devenus des musiciens de renommée internationale. Une religieuse catholique, du nom de Sister Ignatius, a beaucoup œuvré, dès son arrivée en 1939 pour faire de cette école le fer de lance de la formation musicale professionnelle en Jamaïque. Dans les années 50-60, toujours grâce aux radios de Nouvelle-Orléans et de Floride, l'orchestration des chorales du Jamaican gospel évolue et se teinte de blues, parfois même de boogie-woogie. Les principaux instruments utilisés à l'époque sont piano, guitare, batterie rudimentaire, et dès le début des années 60, l'orgamon, spécialement conçu pour être joué dans les églises, mais que l'on retrouvera tout au long de l'histoire du reggae. Le titre d'aujourd'hui pour illustrer mes dires est un morceau de Crenci Eccles, River Jordan, sorti entre autres sur le label Coxon. Comme vous allez l'entendre, l'orchestration est des plus minimales. Piano, grosse caisse, caisse claire, clap de main, une trompette, un saxophone, le chant et les chœurs se répondent. Tout ceci nous aidera plus tard à mieux comprendre la dimension spirituelle qui émane de la musique jamaïcaine en général, et du reggae en particulier. Phénomène qui s'amplifiera après la venue d'Aile Selassie Haï, Empereur d'Ethiopie, mais surtout pour les Rastas, le roi des rois, le lion conquérant de la tribu de Judée, Dieu tout-puissant, Ja Rastafari. Mais je vous en parlerai bientôt, ne vous en faites pas, je ne vous laisserai pas dans l'ignorance, à l'instar de ceux qui nous gouvernent, ou qui font semblant, et la vie est souvent cruelle avec ceux qui font semblant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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